Et on va toujours marcher la tête haute, parce que nous sommes des personnes dignes, des personnes fières. Donc, comme je vous disais, l'événement du 11 a été annulé. Je vous explique. Vous savez très bien que j'avais annoncé l'événement du 11. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui est rentré en contact avec moi. Quand j'étais allée à Bijan, quand j'étais allée à Bijan pour le gala de la première dame, voilà, il y a un monsieur qui m'a contacté, ce monsieur-là. Et il est venu même me voir. C'est-à-dire qu'on s'est rencontré, il est venu me voir. Et il m'a dit qu'il souhaitait faire une soirée, voilà, une giga méga soirée et tout. Voilà, une giga méga soirée et tout. J'ai dit, ah bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on va s'échanger des mails. Voilà, on s'échange les mails. Et puis, on va voir, vous allez m'envoyer le contrat. Et on va lire, mon staff et moi, on va lire les clauses du contrat. Voilà, et puis ici, ça nous arrange, on signe. C'est ce qui a été fait. Donc, le contrat a été signé. Le contrat a été signé et tout. Et le cachet, tout, tout, tout. Et dans le contrat, il est marqué que le cachet devait être payé avant l'événement. Comprenez un peu, c'est-à-dire la moitié. Et quand j'arrive sur le terrain, on me donne le reste. Tout a été accepté, tout a été validé. On a commencé la com'. Donc, on a commencé la com', entre-temps. Moi, j'avais mon événement, j'avais mon événement sur le Cameroun, c'est-à-dire à Yaoundé et à Douala, plus cet événement-là. Donc, j'étais en train de jongler, j'étais en train de jongler. Et arrivé à un certain moment, j'ai dit à ce monsieur-là, je lui ai dit, bon, comme là, je dois aller au Cameroun, et que c'est le Cameroun qui est proche, laisse-moi m'appuyer sur la com' du Cameroun. Et quand je termine avec le Cameroun, je me concentre maintenant sur la com' de la Côte d'Ivoire. Alors, ce qui a été validé, il a dit, il n'y avait pas de soucis et tout. En tout cas, tout avait l'air de bien se passer. Tout avait l'air de bien se passer, parce que c'est un monsieur, déjà, ce qu'il a dit, déjà, ça me faisait plaisir. Parce qu'il m'a dit, oui, tu as une soeur, tu as une fille, une fille du pays, tu es, voilà. Attends. Attends, voilà, il a bloqué ça. On n'a pas le temps de ça, voilà. On n'a pas le temps des microbes et puis des crabes. Là, on reste concentré, parce que nous, on évolue, on travaille. Donc, il a dit qu'en fait, l'événement, voilà, l'événement, c'était pour m'honorer. L'événement, c'était pour honorer une fille, une digne fille du pays, parce que je fais la fierté de la Côte d'Ivoire. Attends. Attends, il a bloqué ça. Il dit, sois bref. Mais si tu as connexion, 200 francs. Et ça, c'est mon problème. Moi, là, je sentais m'adresser à mes caviar. Je sentais m'adresser à ceux qui m'aiment, ceux qui aiment ce que je fais. Ceux qui sont abonnés à moi, ceux qui me suivent, qui ont confiance en moi, c'est à eux que je m'adresse. Donc, les intrus et tout, on n'est pas là-dedans. Donc, il m'a dit ça. Il m'a dit, c'est pour honorer la fille, la digne fille du pays et tout. Je fais la fierté, nanani, nanana. J'ai dit, ok. Ça, franchement, c'est une belle démarche. C'est une belle démarche. Vraiment, je suis contente et tout. Ouais, parce que tu es ma soeur Agni. Je suis un Agni. Voilà, je suis Agni. Et tu es ma soeur Agni. Moi, en tout cas, quand je suis les réseaux sociaux, que je vois certaines choses, je me dis, il faut que j'honore ma soeur. Vous comprenez un peu. Franchement, c'était très, très, très intéressant. C'était quelque chose de bien parce que tout ce qui sortait de la bouche était vraiment positif, était quelque chose de bien. Voilà. Donc, je me suis dit, voilà un frère Agni à moi qui veut m'honorer. Un frère Agni à moi qui veut faire quelque chose de bien et tout. Puisqu'il a dit qu'il allait avoir les rois, nanana, la maman des drogas. Bon, et j'en passe. Bref. Et puis, des ministres invités et tout. Bon. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Voilà. C'est comme ça qu'on a commencé la com' de l'événement. Lui aussi, de son côté, il faisait la com' qu'il m'envoyait et que moi, je transmettais sur mes plateformes. Maintenant, quand j'étais au Cameroun, quand j'étais au Cameroun, quand j'étais au Cameroun, voilà. Attends. Attends, il a bloqué ça. Attends. Voilà. Voilà. On bloque ça. On bannit ça. Voilà. On n'a pas le temps des microbes. Ils ont cassé la prison ou quoi. Il y a trop de microbes là. Donc, voilà. Ça a dit que quand j'étais au Cameroun, ce monsieur m'a contacté. Il m'a dit qu'il avait pris un hôtel pour que l'événement soit fait là-bas et qu'il allait à l'hôtel et que l'hôtel lui a dit finalement que oui, ce qui a été dit dès le départ, nous, on n'est pas d'accord. On va changer tout et tout parce que voilà. Donc, quand il m'a appelé, étant au Cameroun qui m'a raconté ça, il m'a dit ma soeur, ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Les gens sont en train de boycotter ton événement. Les gens sont en train de faire ça. Il y a la main noire en bas. C'est pas clair. J'entends des choses ici, mais je peux pas te dire. Mais en tout cas, ce qui est en train de se faire, c'est pas normal. Ça, là, franchement, ce qui est en train de se faire, comment est-ce que l'hôtel où tout a été conclu au dernier moment, à quelques semaines de l'événement, l'hôtel dit non, oui, non, non, non. C'est-à-dire que c'est pas ce qui a été dit dès le départ. Dès le départ, vous avez dit que c'était un défilé de mode. Je vous explique. Dès le départ, vous avez dit que c'était un défilé de mode. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous, on entend, on entend partout que c'est la culture Amonchie qui arrive et tout. Donc, tout va changer. Les conditions vont changer. Le prix de la salle augmente parce que c'était juste un défilé. Donc, on augmente le prix de la salle. Et puis, dans les tickets, on veut un pourcentage et tout ça. Donc, le mec, si tu veux, le mode, le mec, il a dit non. C'est pas ce qui a été dit. C'est pas ce qui a été dit dès le départ. Dès le départ, moi, je suis venu. Vous m'avez dit le prix, j'ai payé. J'ai payé. C'est pas ce qui a été dit. Donc, quand il m'a appelé, étant au Cameroun, quand il m'a appelé pour me dire ça et qu'il a dit que c'était parce que les gens étaient en train de boycotter, c'était une main noire. Parce qu'il y a eu un moment où il y a eu une campagne, une campagne de dénigrement sur ma personne, une campagne de dénigrement sur ma personne. Donc, il a dit, ah, peut-être que c'est ce qui a fait que les gens sont en train de contacter l'hôtel là pour ne pas que l'événement se fasse. Les gens sont en train de menacer certaines personnes qui veulent prendre des billets et tout ça. Donc, moi, quand j'ai entendu ça, franchement, voilà, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, mais ça, c'est quoi ça? Comment est-ce que je vais dans des pays, je vais chez les voisins, voilà, je vais chez les voisins et tout. Pourquoi est-ce que chez moi, on veut boycotter mon événement? Pourquoi est-ce que chez moi, on appelle peut-être l'hôtel pour essayer d'interdire l'hôtel de faire l'événement? Attendez, mes amours, la lampe là me fatigue. La lampe là me fatigue, voilà. Pourquoi on fait ça? Voilà, pourquoi on fait ça? Donc, moi, j'ai dit au monsieur, j'ai dit, ah, franchement, le frère, l'événement là, moi-même là, je ne veux plus. C'est ce que j'ai dit au monsieur, j'ai dit l'événement là, je ne veux plus. Parce que la partie où tu es en train de me dire, déjà même qu'il y a une campagne de dénigrement, il y a une campagne de dénigrement, c'est-à-dire que les gens sont sur mon drac, quoi. Maintenant, toi, tu viens me dire, tu viens me dire que voilà comment les choses se passent sur le terrain, qu'il y a la ménois en bas et qu'on appelle les gens pour les menacer et qu'on appelait les gens de l'hôtel pour leur dire de ne pas laisser faire l'événement et tout. Donc, moi, les choses comme ça, je n'aime pas. Moi, les choses comme ça, je n'aime pas. Je suis une personne positive. Je suis une personne positive. Je suis une personne, je n'aime pas les problèmes. Je suis une personne, j'aime la joie. J'aime le bonheur. Vous comprenez? Ouais. Attendez. Non, aujourd'hui, il y a trop de prisonniers. Au-delà, il y a trop de microbes. Donc, je suis une personne comme ça, je ne peux pas accepter d'aller dans un événement. Voilà. Je ne peux pas accepter d'aller dans un événement dans mon pays où je sais qu'il y a des menons en bas, il y a des gens qui sont en train de boycotter. Et si vous vous rappelez très bien, j'ai même mis ça sur ma page qu'à bas le boycott. Si vous vous rappelez, j'ai mis à bas le boycott. Parce que, en fait, moi, je ne suis pas sur le terrain. Moi, je ne suis pas sur le terrain. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, c'est celui, c'est-à-dire que le promoteur d'événements, c'est ce qu'il me dit, c'est en fonction de ce qu'il me dit, que moi, en fait, je transmets les informations sur moi, mes pages. Parce que je ne suis pas à Bidjan Pouvoir, je ne suis pas, ce n'est pas moi qui organise. Ce n'est pas moi qui organise. Voilà. C'est la personne qui organise avec son staff et c'est sur le terrain, c'est que la personne voit, que la personne moi me dit et moi, je transmets sur ma page. Donc, je lui ai dit, j'ai dit, ah, mon événement, ça, là, je ne ferai pas. J'ai dit, moi, événement, ça, là, je ne ferai pas. Donc, comme là, là, je suis au Cameroun, dès maintenant, je te dis qu'on va annuler l'événement. Parce que ce que tu es en train de me dire, là, moi, ça me fait peur et puis ça me dégoûte. Si vous vous rappelez, si vous vous rappelez très bien, si vous vous rappelez très bien, le jour même que je devais prendre le vol, le jour que je devais quitter le Cameroun, le jour que je devais quitter Douala, là, si vous vous rappelez très bien, j'ai fait un direct. J'ai fait un direct et dans le direct, j'ai dit que je n'étais pas motivée. Dans le direct, j'ai dit que je ne me sentais pas bien dans cet événement-là, que je n'avais pas envie d'aller. Parce que ce qui se passe autour ou bien ce que j'entends, vraiment, ça ne me donne pas envie d'aller faire ça. Est-ce que l'argent est bon, mais moi, ce n'est pas l'argent tout de suite, c'est mon bien-être, c'est être bien dans la tête, être positif dans la tête. Ça, là, j'avais fait un direct où je vous ai dit ça. Vous comprenez un peu. Donc, quand je suis rentré, le monsieur m'a contacté. Quand il m'a contacté, il m'a dit, ma soeur, s'il te plaît, ne dis pas que tu ne veux plus faire l'événement. Et que le diable ne peut pas avoir son dernier mot, le dernier mot sur ce qu'on est en train de faire. Que ce sont les jaloux qui sont derrière ça. Ce sont les gens qui sont en train de vouloir boycotter, patati, patata. Je dis non. Moi, en tout cas, je ne sais pas, mais j'écoute mon sixième sens. Je leur dis ça. Je dis, j'écoute mon sixième sens. Et de la manière dont tu es en train de me dire, toi qui es sur le terrain, de la manière dont tu es en train de me dire, là, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Comme tu dis, certains Ivoiriens me boycottent. Certains Ivoiriens veulent boycotter l'événement. Donc, je préfère rester dans mon coin. Donc, il m'a demandé pardon. Il m'a dit, ma soeur, tu ne peux pas faire ça. Il ne faut pas leur donner raison. Non, on va faire l'événement. On va fermer leur bouche. J'ai dit non, franchement, je n'ai pas envie. Et le monsieur, là, il m'a demandé pardon jusqu'en le lendemain. Quand il m'a demandé pardon le lendemain, il m'a dit qu'il a failli faire un malaise. Il a failli faire un malaise. C'est-à-dire qu'il a failli avoir un malaise par rapport à ce que je lui ai dit. Quand je lui ai dit que, parce que je lui ai dit que l'événement, je ne faisais plus l'événement. Donc, il se sentait mal. Voilà, il a eu un malaise. Et que le médecin lui a dit, c'est peut-être un AVC. Voilà, qu'il a raté un AVC. Il a eu la chance et tout. Vous comprenez un peu. Et je me suis dit, ah, mais un père de famille comme ça, un père de famille comme ça, il va avoir AVC. Il va faire un malaise. Il va avoir AVC. C'est à cause de moi, je n'ai pas envie d'avoir la mort de quelqu'un sur ma conscience. Donc, je lui ai dit, on va faire l'événement. Je lui ai dit, on va faire l'événement. Je ne suis pas du genre. Je ne suis pas du genre à faire écouter les conversations. Voilà. Mais les conversations sont là et j'ai ça comme preuve. Donc, je lui ai dit, ah, tu ne vas pas mourir pour moi à cause de moi et mon grandot. Parce que c'est comme ça que je l'appelle. Voilà, parce que c'est un homme d'un certain âge. Donc, par respect, je l'appelle mon grandot. Je lui ai dit, ah, mon grandot, tu ne vas pas mourir à cause de moi. OK, on va faire l'événement. Ne t'inquiète pas, on va faire l'événement. Il m'a même envoyé les preuves de son malaise. Il m'a envoyé des photos où il y avait du sang et tout ça. Il dit que c'est le malaise, le promoteur, que c'est le malaise qu'il a fait. Et que c'est parce que quand je lui ai dit que je ne faisais plus l'événement, c'est comme ça qu'il a eu le malaise là. Donc, moi, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait quelque chose. Je lui ai dit, ah, ça arrivait jusqu'à en faire des malaises. On va faire l'événement. On va faire l'événement là. Là, maintenant, j'ai commencé la com. J'ai commencé la com. Les tickets ont commencé à sortir. Mais au fur et à mesure que les joues avançaient, je lui disais, ah, mais j'ai dit, l'événement là, c'est dans pas longtemps. Déjà, il faut qu'il y ait mon cachet. Il n'y a pas encore mon cachet. Et puis, les billets d'avion ne sont pas encore payés. En tant que billet d'avion là, c'est business class. Billet d'avion là, c'est business class. C'est pas un petit billet. Donc, tu ne peux pas ne pas acheter un billet. Qui est en train de m'appeler ? Tu ne peux pas ne pas acheter un billet business class depuis là. Parce que plus les joues approchent, plus le billet coûte extrêmement cher. Il dit, non, t'inquiète pas, ma soeur. T'inquiète pas, tout est géré. T'inquiète pas, à ce niveau, tout est géré. On gère ça, je gère ça. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis comme ci, comme ça. J'ai tant, tant, tant. Mon dos est large. Les trucs comme ça. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de soucis. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui a voulu organiser un truc. Et la démarche même, c'est-à-dire que c'est qui m'a dit, ça m'a tellement touché. Je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas de soucis. Si tu as beaucoup d'argent pour payer un billet, le billet, moi mon billet et le billet de mon garde-corps, tout ça là de payer au dernier moment, ok. Moi, je ne connais pas son porte-monnaie. Donc, on était là, on évoluait, on était là, on évoluait. Mais, c'est-à-dire que, de toute façon, je voyais les choses, de toute façon, je voyais les choses. Et après, il m'appelle, il m'envoie un message, il m'appelle, il me contacte sur WhatsApp. Il dit que l'événement va être reporté. J'ai dit, mais, l'événement va être reporté, comment ça? Il dit, non, parce que l'hôtel et moi, l'hôtel et moi, c'est-à-dire que la salle, la salle qu'on devait prendre, on ne s'est pas entendus. Oui, parce qu'aujourd'hui, ils veulent gagner leur part dans l'événement. Ils demandent des pourcentages. Ils veulent ceci, cela. Moi, en tout cas, je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne peux pas accepter ça. Donc, je vais changer. Je vais changer de lieu. On va prendre un autre endroit et tout. Je dis, ah, ok. Bon. Au dernier moment comme ça, vous allez changer. Parce que, bon, tu n'as pas entendu les gens de l'hôtel, là. Mais, essaie de voir avec eux. Parce que l'événement est déjà arrivé. L'événement est déjà arrivé. Tu dis, les biens sortent. L'événement est déjà arrivé. Bon, si tu ne t'entends pas avec le... Tu ne t'es pas entendu avec l'hôtel. Mais ici, là-bas, à Bijan, là, il y a tellement d'événements que la salle, ça se loue, mais vraiment, peut-être un mois ou deux mois avant. Mais si, à la date proche comme ça de l'événement, tu ne veux plus faire là-bas, que tu veux faire ailleurs, est-ce que tu vas trouver un endroit caviar, un endroit plus approprié, chic et tout ? Il dit, ne t'inquiète pas pour ça. Là, je vais aller même à Belcoque, mais quoi, là ? Il y a un endroit où on l'appelle Belcoque. Bon, excusez-moi si je prononce mal. C'est parce que je ne connais pas. Belcoque, tout de même Belcoque, là. Je vais aller là-bas et tout. Là-bas aussi, ils sont bien. La salle est bien. La salle est bien et tout. Donc, on va prendre là-bas et tout. J'ai dit, bon, OK. Moi-même, j'ai des engagements. Moi-même, là, j'ai des choses à faire. J'ai des choses à faire. C'est à cause de ton événement, là. Il y a des choses que j'ai mis, ça, après. Voilà. Parce que je dois voyager aussi. Je dois faire des choses et tout. Donc, il faut que ça se fasse le plus rapidement pour que je puisse aussi vaquer à mes occupations, pour que je puisse aussi honorer certains engagements. Il dit, OK. J'ai dit, dans ce cas, il faut que ça se fasse entre le 16 et le 24. Si tu veux qu'on modifie, tu veux qu'on reporte l'événement, il faut que ça se fasse le week-end d'après ou le week-end qui vient après le week-end. Il dit, OK, je vais essayer de voir et puis on va faire ça peut-être le 16 ou le 24. Le 16 ou le 24. À ma grande surprise, hier, le monsieur me contacte. Il m'a dit, non, finalement, l'événement se fera le 8. Ça veut dire en juillet. Il m'a dit, mais, on ne peut pas faire un événement qu'on devait faire en juin. Si vous ne vous êtes pas entendus, parce qu'au niveau de la salle, vous ne vous êtes pas entendus, mais l'événement, si tu dis que tu as trouvé une autre salle, l'événement, on peut faire ça la semaine d'après. Pourquoi jusqu'en juillet? Moi, en juillet, je ne serai pas disponible. En juillet, je ne serai pas disponible. Donc, je ne pourrai pas faire d'événement en juillet. Il faut qu'on fasse ça rapidement maintenant. Et puis, moi, je vais passer à autre chose. Il dit, non, il n'y avait pas de disponibilité et tout. La seule date qu'on a pu trouver, c'est en juillet. J'ai trouvé ça louche. J'ai trouvé ça très louche. Puisque mon argent n'était pas encore donné. Donc, j'ai dit, eh, au niveau de mon argent, non, ne t'inquiète pas et tout. J'ai dit, mais, jusqu'à présent, mon jeton ne m'a pas encore donné mon jeton. Ce n'est pas normal. Jusqu'à présent, non seulement mon jeton ne m'a pas encore donné, et puis les billets ne sont pas encore payés. Normalement, si tu as fait la réservation de l'hôtel ou de la résidence, je devais avoir toutes ces informations-là. j'ai quand même l'habitude. J'ai quand même l'habitude. Je voyage, je vais dans des pays, donc je sais un peu comment ça se passe, comment les choses se font. Mais rien, rien, rien n'est fait. Rien n'est fait. Vous comprenez ? Et j'ai mon caviar, Jack, Jack le Marshall, qui est aux États-Unis, qui, lui, a pris son biais par rapport à l'événement. A pris son biais par rapport à l'événement. Et pou, pou, pou. Donc, le monsieur, il contacte le monsieur, il lui dit non, que l'événement va être reporté, parce que, maintenant, Jack lui demande, mais pourquoi l'événement va être reporté ? Il dit non, parce que la salle qu'on avait prise, la salle est petite et la salle est ouverte. Donc, j'ai demandé, on a demandé à l'hôtel de nous trouver une salle couverte, une salle plus grande couverte. Et ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas. C'est pour ça qu'on change d'endroit. Alors que moi, tu m'as dit que c'est parce que l'hôtel même là a voulu sa part dans l'événement. Ça veut dire que ça fait plusieurs versions. Ça fait plusieurs versions. La version que tu donnes à Jack, le Marshall, qui est aux Etats-Unis, qui lui devait prendre son vol aujourd'hui. Tu lui dis une autre version. Donc, moi, j'ai eu Jack, Jack m'a dit, mais la version qu'il t'a donnée, moi, ce n'est pas la version qu'il m'a donnée. Moi, la version qu'il m'a donnée, il dit, c'est parce que la salle qu'ils avaient prise, c'était une petite salle. Et comme les billets sortent, il y aura du monde, ils ont voulu une salle plus grande et couverte. Et comme ils n'ont pas pu trouver ça à l'hôtel là-bas, c'est pour ça qu'ils veulent changer de lieu. J'ai dit, ah, mais ça, c'est bizarre. J'ai dit, mais ça, c'est bizarre. Donc, je l'ai contacté, j'ai dit, mais ça commence à se sentir mal, mauvais. Ça commence à se sentir mauvais parce qu'il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions dans les explications. Il y a ce que tu me dis et il y a ce que tu dis à d'autres personnes. Et j'ai un autre grandot, j'ai un autre grandot qu'il avait contacté. À ce grandot-là, il a dit qu'il va changer de salle parce qu'il a été voir le ministre de Genève-Saint-Croix, il est allé voir le député de Genève-Saint-Croix et que le ministre lui a dit qu'ils vont l'aider. Ils vont l'aider financièrement que comme les biais, les biais sont à 50 000, 80 000, un truc comme ça, de réduire les biais parce qu'ils vont, pour permettre à la jeunesse d'avoir accès à l'événement et eux, ils vont les aider financièrement. Et que c'est pour ça qu'il a diminué les prix des biais, des tickets. Vous comprenez un peu, c'est ce qu'il a dit à mon grandot. Les messages sont là, tout est là. Mais j'attends au moment opportun pour vous faire écouter, pour vous montrer que je ne suis pas en train de mentir. Donc, c'est ce qu'il a dit à ce grandot-là. Vous voyez, ça fait plusieurs versions. Ça fait plusieurs versions. Donc, voilà. En fait, j'étais confuse. Donc, j'ai tout fait pour entrer en contact. J'ai tout fait pour entrer en contact avec le directeur de l'hôtel. Je n'ai pas dit le nom de l'hôtel parce que je n'ai pas de problème avec cet hôtel-là. Et le directeur même de l'hôtel, c'est un ami à moi, c'est un frère à moi. Donc, je ne peux pas dire le nom de l'hôtel. Je ne peux pas. Mais j'ai contacté le directeur de l'hôtel et le directeur de l'hôtel, en fait, moi, la version qu'il m'a donnée, ça n'a rien à voir avec la version que le promoteur m'a dit. Ça n'a rien à voir avec la version que le promoteur m'a dit. Qu'est-ce que le monsieur m'a dit ? Qu'est-ce que le directeur de l'hôtel m'a dit ? Le directeur de l'hôtel m'a dit qu'ils ont été contactés, c'est-à-dire que le monsieur allait, il a voulu louer une salle. Et quand il a voulu louer une salle, il a dit que c'était pour faire un défilé de mode. C'était pour faire un défilé de mode. Et donc, ils lui ont dit OK, comme c'est pour un défilé de mode, c'est tel prix. Et après, quand on a commencé à faire la com', que ça a commencé à prendre de l'ampleur, c'est comme ça que le directeur, parce que le directeur dit, lui-même, il n'était pas informé. C'était avec ses employés. Il n'était pas informé. Donc, c'est par rapport à l'engouement, les gens ont commencé à appeler, les gens ont commencé à appeler à l'hôtel et tout par rapport à l'événement. C'est comme ça qu'il a su qu'il allait avoir un événement de coach Amonchik dans son hôtel. Donc, il a contacté son personnel et il a dit mais il doit avoir un événement ici où la coach Amon doit venir et puis moi-même qui suis directeur de l'hôtel, je ne sais pas. Et lui, on dit non. Ils ont dit que le monsieur a dit que l'événement c'était juste un défilé de mode. Il dit mais non, ce n'est pas un défilé de mode. C'est quand même la coach qui va venir prester. Et ça veut dire que ça doit être un standing parce que c'est du caviar, c'est un concept caviar. quelque chose de très beau, quelque chose de grand. Donc, on ne peut pas laisser des gens faire comme ça n'importe quoi dans notre hôtel. Nous, on veut voir clair dedans. On veut voir comment ça sera organisé. Donc, je veux rencontrer le promoteur. C'est comme ça qu'il a rencontré le promoteur et ils ne se sont pas entendus parce que le promoteur lui a dit, le directeur de l'hôtel lui a dit, ok, comme c'est la coach qui va venir prester, ce n'est pas un défilé de mode, les prix changent. Les prix changent. Et il a dit, mais pourquoi les prix changent ? Il a dit, bon, parce qu'en fait, comme vous êtes venus, vous avez dit, c'est pour faire un défilé de mode. Pour faire un défilé de mode, on ne vend pas de billets. On ne vend pas de tickets. Donc, ce n'est pas le même prix qu'une conférence et que la coach à Montchik, ça serait un événement, une autre dimension et les tickets sont vendus. Donc, la salle peut être à ce prix-là. C'est comme ça, le monsieur lui a dit, le monsieur dit, bon, comme tu as déjà commencé et que tu as déjà commencé la com, au lieu de tel montant, on va te laisser ça à tel montant. Donc, tu envoies la différence et puis on bloque la salle, il n'y a pas de souci. C'est ce que le monsieur m'a dit. Le directeur de l'hôtel, c'est ce qu'il m'a dit. Et le promoteur, c'est autre chose qu'il m'a dit. Donc, j'ai deux versions. J'ai deux versions. Je ne sais pas qui dit la vérité, je ne sais pas qui ment. Mais toujours est-il que l'événement a été reporté. Mais l'événement même a été reporté, la date même qui a été dite. Je lui demande, je lui dis, mais est-ce que tu as bloqué, est-ce que tu as bloqué la date ? Parce que tu dis l'événement est reporté, ok. Mais est-ce que c'est sûr, parce que la date que tu viens de donner, tu as dit le 8 juillet, est-ce que c'est sûr que le 8 juillet, l'événement aura lieu ? Il dit oui. Bon, je suis allé voir le gars. Bon, on a rendez-vous demain ou après-demain pour que je puisse valider. Il dit, mais est-ce que tu as validé ? Parce qu'aller voir, visiter une salle et puis valider une salle, ça fait deux. Est-ce que tu as validé ? Est-ce que tu as validé la salle ? Est-ce que c'est sûr ? Est-ce que la date est sûre ? Il dit oui, mais je lui ai dit de réserver, je vais passer demain ou après-demain pour valider. J'ai vu par là que la date n'était pas sûre et donc je ne pouvais pas me permettre de faire un poste ou même de faire un direct pour dire que la date a été reportée. Je ne pouvais pas donner une autre date puisque je n'étais pas sûre. Voilà. Déjà, je n'ai pas mon argent. Il n'y a pas de biais. Et puis, bon, les dates, on dit les dates dans la bouche comme ça. Donc, je ne pouvais pas donner encore une autre date. dans mes caviards. Voilà ce qui est en train de se passer. Et je comprends un peu, je comprends un peu dans cette histoire, je comprends un peu dans cette histoire que, je comprends un peu dans cette histoire que ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec le boycott. Ça n'a rien à voir avec le boycott. Il n'y a pas eu de boycott. Non. Les Ivoiriens ne sont pas contre moi. Les Ivoiriens n'ont pas de problème avec moi. Il y a eu un problème malentendu, ça a fait du bruit sur les réseaux, mais c'est tout. Mais dans la réalité, dans la pratique même, c'est-à-dire sur le terrain, les Ivoiriens n'ont pas de problème avec moi. Ce sont des choses qu'on me disait, juste peut-être que la personne disait comme ça. Je comprends aujourd'hui que non, il n'y a pas eu de boycott. Il n'y a pas eu de boycott. Il y a eu juste de la manipulation dans la communication. Voilà. Parce que moi, j'avais confiance au mec. Dans tout ce qu'il me disait, je croyais en fait. Donc, il n'y a pas eu de boycott. Il n'y a pas eu de boycott. Je pense que c'est au niveau de l'organisation, c'est au niveau du promoteur. Peut-être qu'il y a un problème de budget. Peut-être que c'est un problème de budget. Peut-être qu'il n'a pas mesuré l'ampleur de la chose. Il a cru que c'était un anniversaire qu'il organisait. Il ne savait pas que c'était de l'argent qu'il fallait dépenser et puis après, maintenant, gagner. Lui, il pensait qu'il allait gagner en même temps dépenser. Un événement, ce n'est pas comme ça, ça s'organise. Un événement, tous ceux qui organisent les événements, ils financent. Et puis après, si j'ai eu de bénéfice, si j'ai eu de bénéfice, ça, c'est à leur risque péril. Vous comprenez ? Donc, on comprend un peu qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire que le budget, il n'y a pas de budget. Il n'y a pas un budget qui a été voté pour l'événement. Parce que moi, il y a trois jours, le monsieur m'a dit qu'ils avaient sorti 400 tickets. Il y a trois jours, il m'a dit ça, il a dit ça à mon grandot. Ça a dit que celui avec qui il a échangé était un bidjan. Il a dit il y a trois jours que 400 tickets sont sortis. Je les écoute, les vocaux, tout. Que 400 tickets sont sortis. Quand il a dit que les 400 tickets sont sortis et qu'il allait mettre encore 400 tickets à la disposition de la vente, je lui ai dit mais l'événement là donc c'est 800 places. Parce que moi, je ne savais pas. Moi, bon, je sais que c'est un truc, voilà, c'est dit que maximum 200, 300, 400 personnes, mais jusqu'en 800 personnes, bon, moi, je ne savais pas ça. Donc, quand il a dit ça, j'ai dit, ah, donc c'est 800 personnes, 800 places. Il dit oui, que c'est 800 places. on a déjà sorti 400. Donc, on va mettre encore 400 à la disposition des points de vente. C'est-à-dire Cap Vert, Cap Sud, Cap Nord, Cap Sud, les trucs comme ça. Je dis, ah, c'est quand même bizarre parce que je pensais que c'était moins. Je ne savais pas que c'était autant de monde pour un événement pareil. Et hier, comme par hasard, hier, comme par hasard, comme là, tout, bon, on commençait vraiment à voir la vérité, à savoir la vérité. Dans sa panique, il m'a dit, oui, on a vendu 126 tickets. Il a dit, mais, j'ai dit, mais, je ne comprends pas. Il y a trois jours ou deux jours, tu m'as dit, tu nous as dit qu'il y a 400 tickets qui sont sortis et que tu n'étais pas encore allé sur les points de vente pour voir les tickets qui sont sortis. Mais en tout cas, toi, ce que tu sais, il y a 400 tickets qui sont sortis. Et le jour même qu'il m'a dit ça, si vous vous rappelez, le post a encore sur mes pages. J'ai fait un post sur ma page Facebook et Instagram pour dire merci au caviar. J'ai mis déjà 400 tickets sortis. Merci mes caviar. Il n'y a pas de trahison dans la caviar gang. Si vous vous rappelez, il y a deux jours, j'ai mis, j'ai publié. En fait, c'est en fonction de ce qu'il me dit. C'est en fonction de ce qu'il me disait que moi, je relayais ça sur mes plateformes. Puisque je ne suis pas sur le marché, je ne suis pas sur le terrain pour savoir. C'est par rapport à ce qu'il me disait que moi, en fait, j'informais mes caviar, je faisais ma com'. Tu m'as dit il y a trois jours que vous avez coulé 400 tickets. Et aujourd'hui, hier, tu m'as dit 526 tickets. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qui dit la vérité ? Qu'est-ce qui est vrai ou juste ? Qu'est-ce qui est vrai ou juste ? On ne comprend pas. Trop de confusion, trop de paroles, trop de non-dits, trop de choses. C'est-à-dire que les versions sont différentes. Chez chaque personne, les versions sont différentes. Et aujourd'hui matin, j'ai des caviar qui ont pris le ticket, qui ont pris les tickets, qui m'ont contacté pour dire « Ah, coach, le promoteur nous a contactés. Il a dit qu'il va changer, que l'événement est reporté parce qu'il va changer de salle. » Puisque la salle qu'il avait prise était petite et que comme ça sera, les billets sont en train de sortir, ça sera un truc plus grand. Il a pris une autre salle et que ça se fera en juillet. C'est ce que mes caviar m'ont dit. Elles ont dit qu'elles ont été contactées aujourd'hui, hier nuit, par le promoteur. C'est ce que le promoteur leur a dit. Alors que moi, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Ce n'est pas ce qui a été dit à Jack. Ce n'est pas ce qui a été dit à ma caviar qui est au Bénin. Il y a des gens qui venaient du monde entier pour venir voir l'événement. Il y a Jack qui quittait aux Etats-Unis. J'ai une caviar qui quittait à Cotonou. Voilà. Il y a une même qui quittait à Choseur. Elle quittait où la Tchadou bien d'un pays là. C'est-à-dire que des gens ont pris leur billet. Des gens ont réservé leur billet, ont pris leur billet d'avion, ont réservé leur hôtel. J'ai même des amis qui quittaient en Tunisie pour venir, qui ont fait leur réservation. Tout ça pour l'événement. Tout ça pour l'événement. Et au dernier moment, au dernier moment, voilà ce qu'on nous dit. Une histoire de huile. L'hôtel a dit ça. L'hôtel n'est pas honnête. Tant, tant, tant. Maintenant, on demande aussi, on appelle aussi, on rentre en contact avec l'hôtel. Voilà ce que l'hôtel aussi dit. C'est-à-dire que des versions, on ne sait pas qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Qui ment, qui ne ment pas. Un mélange. Un mélange. Donc, mes caviar. Voilà ce qui se passe. Il n'y a pas eu de boycott. Il n'y a pas eu de boycott. Les tickets étaient en vente. Les promotions se faisaient. Les gens prenaient les biais. Lui-même, dès le départ, c'est lui-même qui a diminué le prix des biais. Il a dit que il a diminué le prix des biais, des tickets, parce que il y a un ministre. Le ministre est quoi là-même ? Je ne me rappelle plus. Il y a un ministre qui lui a dit de diminuer parce qu'ils vont l'aider financièrement. C'est pour ça qu'il a diminué les biais, les tickets. C'est ce qu'il a dit. Sinon, on n'a pas parlé de diminuer le ticket. C'est lui-même qui s'est levé et il a diminué le ticket. Il a dit que oui, c'est un ministre qui lui a dit de faire ça. C'est lui-même qui a dit qu'il a contacté les rois. Les rois Agni. Il a contacté les députés. Il a contacté les mamans de Droba, les mamans de Yaya Touré, les mamans de quoi quoi ? Des artistes, des footballeurs. C'est lui-même qui a dit ça. Moi, je ne suis pas sur le terrain pour voir quelque chose. C'est lui-même qui a dit que son dos est large. C'est lui-même qui a dit qu'il va faire quelque chose de grand. Il va m'honorer. De l'aéroport même, ce sont les anges même de Jésus qui vont me soulever de l'aéroport jusqu'à dans l'hôtel. Les rois même, les ancêtres même de Michael Jackson, ce sont eux et comme il a pris même un orchestre, l'orchestre même qui a chanté le jour de Michael Jackson est arrivé en Côte d'Ivoire. C'est l'orchestre qui lui l'a pris pour venir pour m'accueillir. Jusqu'à demain, il m'envoie des messages. Ah ma soeur, j'espère que tu as bien appris les danser parce que le roi me demande de te demander si tu sais danser. Ça dit que les choses même, honnêtement, j'étais dans un film. J'étais dans un film. J'étais dans un dessin animé. Mais un dessin animé. mais une bouche tellement mielleuse mais tu ne peux même pas douter de quoi que ce soit. Tu ne peux même pas douter de quoi que ce soit. Non. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Comment est-ce que quelqu'un peut se lever comme ça, faire une chose comme ça, me faire une chose comme ça ? Je lui ai dit, je lui ai dit, mais j'étais fait quoi ? J'étais fait quoi ? J'étais fait quoi pour que tu fasses ça ? Quand tu n'as pas les moyens de quelque chose, tu ne fais pas. Organiser un événement pour me déplacer là, c'est coûteux. Ça demande des millions et des millions et des millions d'investissements. Parce que l'événement même te demande beaucoup des millions. Moi-même, là-même, c'est des millions et des millions. Donc ça demande beaucoup d'argent. Mais tous les jours, tu me dis, oui, j'ai acheté chaise, j'ai payé chaise, j'ai loué chaise, j'ai payé ça, j'ai fait tableau. Je lui ai dit, mais dans toute l'organisation, en fait, dans tout ce que tu fais, moi, il n'ai pas besoin de savoir ça. Normalement. Moi, tu m'invites, tu me donnes au jet, tu me donnes au jet, je viens, je fais mon truc. Maintenant, si tu as acheté casserole, si tu es allé faire ça, si tu as acheté ça, moi-même, en fait, on appelle ça les détails. Je n'ai pas besoin de savoir tout ça. Je n'ai pas besoin de savoir tout ça. Donc, c'est-à-dire que c'est le monsieur-là qui a mis de la confusion dans ma tête. C'est lui qui m'a fait croire que les Ivoiriens veulent me boycotter, que les Ivoiriens ne veulent pas que l'événement se fasse dans mon propre pays. Alors qu'il n'y a pas tout ça. Rien de tout ça. Les Ivoiriens ne m'ont pas boycotté. Les Ivoiriens n'ont pas fait quelque chose. En tout cas, ceux qui m'aiment là, ils ont pris les tickets et ceux qui m'aiment, ils allaient prendre les tickets. Et les événements, quand on fait un événement, c'est-à-dire que quand la personne arrive deux jours avant, c'est pour ça que avant l'événement, deux jours avant, on arrive pour bombarder la com. Parce qu'il y a des gens qui hésitent. Il y a des gens qui n'ont pas confiance. Il y a des gens qui se disent que c'est du mensonge. C'est de l'escroquerie. C'est de l'anarque. Donc, eux, ils restent là. Ils attendent. C'est quand l'artiste arrive sur le terrain là ou bien quand la coach, la personne, l'invité même, c'est-à-dire que la guest arrive sur le terrain, c'est comme ça que ceux qui hésitaient viennent prendre le reste. C'est-à-dire que les deux jours avant que j'arrive là, c'est-à-dire que quand j'arrive les deux jours avant l'événement, c'est là même les tickets sortent. C'est là même que les billets sortent parce qu'on sait que tu es arrivé. On a vu que tu es là. Les gens se disent « Ah, donc, c'est pas faux. Elle est vraiment là. » C'est là même les tickets sortent. C'est comme ça que ça a été dans tous les pays où j'ai été. Les tickets sont sortis mais quand j'ai mis pied dans ces pays-là, les tickets sont sortis comme des petits pains après parce que les gens ont vu que la personne était réellement là, que ce n'était pas du mensonge et tout. Donc voilà ce qui s'est passé, les caviar. Voilà ce qui s'est passé. À aucun moment les Ivarains m'ont boycotté. À aucun moment les Ivarains ont voulu me boycotter. Rien de tout ça. Je pense que j'ai été manipulé. Je pense que les caviar ont été manipulés. Et donc tous les tickets qui ont été vendus, c'est-à-dire que tous ceux qui ont pris leur ticket, en tout cas, il va leur rembourser. Il va leur rembourser. Finalement, je ne sais pas combien de nombre de tickets qui sont sortis. Que ce soit 100, que ce soit 400, que ce soit 200, que ce soit 1000 euros. Mais toutes ces personnes-là seront remboursées. Parce que l'événement n'a pas eu lieu. Parce que moi, j'ai respecté les clauses du contrat. Moi, j'ai respecté. Moi, j'ai fait ma promo. Et donc, j'attendais mon argent, j'attendais les billets et tout. J'attendais la réservation de l'hôtel ou de la résidence et tout avant de partir. Mais je n'ai pas eu tout ça. Donc moi, je suis, j'ai respecté les clauses du contrat. Les clauses du contrat n'ont pas été respectées par le promoteur. Voilà. Donc si ça doit aller en justice, je suis dans mes droits. Ceux qui ont pris les tickets doivent être remboursés. Donc voilà ça, mes Kaviar. J'ai tenu à faire le direct pour vous expliquer. Parce que vous savez, c'est très important. Pour vous expliquer les choses telles qu'elles sont. Et je dis bien, j'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves qui sont là. De tout ce que j'ai dit là, j'ai toutes les preuves qui sont là. Voilà. Et je pense que dans les organisations, surtout en Afrique, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent couramment. Et moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'était jamais arrivé. Partout où je suis partie, ça s'est toujours bien passé. Les promoteurs, les organisatrices, moi j'ai toujours travaillé avec les femmes. Plus avec les femmes. Voilà, c'est les femmes qui organisent. C'est la première fois que je travaille avec un homme. Et puis vous voyez ce qui s'est passé. donc ça s'est toujours bien passé. Je n'ai jamais eu de problème, ça s'est toujours bien passé. C'est la première fois, c'est la première fois que ça m'arrive dans mon pays. Heureusement. Je dis bien, heureusement que c'est dans mon pays que ça s'est passé. si ça s'était passé ailleurs, ça allait être plus grave. Heureusement que ça s'est passé en famille. Heureusement que ça s'est passé chez moi. Voilà. Que ça ne s'est pas passé chez les voisins. Donc, c'est chez moi, ça s'est passé. C'est chez moi, ça va être réglé. C'est chez moi, tout va être résolu. C'est chez moi, tout va être fait. On va faire ça en famille. Parce que là, on est en famille. On va faire ça en famille. Et moi qui pensais, moi qui croyais que les Ivoiriens me boycottaient, je me disais, je lui ai même laissé des messages. Mais je ne sais pas ce qu'il y a fait aux Ivoiriens pour qu'ils me détestent à ce point. Mais je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de cette méchanceté. Je suis dégoûtée de cette haine. Mais je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai fait. Mais je vomis à ces Ivoiriens-là qui m'en veulent pour rien. Alors que tout cela... Moi, je sais qu'il y a des ennemis. Je sais que j'ai des détracteurs. Mais dans l'événement, ça, là, il n'y a pas à faire des détracteurs. Il n'y a pas à faire d'ennemis, l'ident. Donc tout ce qui a été dit, c'était que du mensonge. Voilà. Parce que quelque chose devait se faire à l'hôtel Ivoir. Quelque chose devait se passer à l'hôtel Ivoir. Après, on dit non, ça va se passer à Assini. Après, on dit non, on va se faire ici. C'est-à-dire qu'il y a trois... Ils ont changé même un seul événement, là. Une chose à l'hôtel Ivoir, Assini, Palais de la Culture. Maintenant, c'est quoi ça? C'est quoi ça? En tout cas, ça devait m'arriver. C'est arrivé. Et ça ne me fait pas mal. Mais ce qui me fait mal, c'est... Ce sont les caviar qui ont pris les tickets pour venir s'amuser avec moi. Et les caviar qui allaient prendre les tickets quand j'allais arriver sur Abidjan pour venir s'amuser avec moi. C'est ce qui me fait mal. Ce qui me fait mal, ce sont mes caviar qui ont pris leurs billets d'avion, qui ont réservé les hôtels pour aller, pour venir rester avec moi. C'est ce qui me fait mal. Donc, je vous présente mes excuses à tous ces caviar-là. Je vous présente mes excuses. Tous ces caviar qui ont pris les tickets, tous ces caviar qui ont pris des billets d'avion, qui ont réservé des hôtels pour venir passer un moment très, très chaleureux avec moi. Je vous présente mes excuses. Je vous présente mes excuses. Je ne savais pas que moi, ça pouvait m'arriver. Non. Mais ça m'est arrivé. Ça arrive à beaucoup de personnes. Pourquoi ça ne va pas arriver à moi? Donc, peut-être que Dieu a voulu que ça m'arrive maintenant pour que je puisse voir clair dans certaines choses. Parce que comme tout se passait bien, je pensais que tout était beau, tout était rose. Alors que dans ce mouvement d'événements et tout, il y a des malos, il y a des choses qui se passent mal. Donc, il a fallu que ça se passe pour que je voie clair. Ça va m'apprendre beaucoup de choses. Ça va aussi m'enseigner. Voilà. Heureusement que je n'ai pas bougé. Je n'ai pas pris bien d'avion pour aller quelque part. C'est-à-dire que si j'avais pris bien pour partir, que ça s'était passé comme ça, ça allait être plus grave. Je suis chez moi ici, tranquille. Donc, tous les Ivoiriens, tous les caviar qui ont pris des tickets, merci de rentrer en contact avec les organisateurs pour vous faire rembourser. Et si il doit y avoir un autre événement avec ce promoteur, j'aimerais qu'on recommence tout à zéro. Mais en tout cas, l'événement du 11 là, juin là, c'est annulé. Je préfère dire ça. Comme ça, je suis tranquille. Je suis bien avec moi-même. Mon image est bien. parce que mon image est très, très importante. Moi, mon image, c'est important. Je suis une personne crédible. Je suis une personne vraie. Je ne suis pas une personne fausse. Je ne suis pas malhonnête. Donc, je n'ai pas envie qu'on pense que les gens ont payé les tickets et puis moi-même, je n'ai pas voulu partir. Ce n'est pas de ma faute. Moi, je suis prête à voyager. Je suis prête à aller où je veux. Mais c'est l'organisation. Au niveau de l'organisation, il y a eu un problème. C'est pour ça que je ne peux pas venir. C'est pour ça que l'événement n'aura pas lieu. Donc, merci à vous. Désolée encore, mes caviards. Et c'est la vie. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Moi, je dis, c'est-à-dire que j'ai tellement ça dans la tête que mon moral ne peut pas être abattu facilement. Parce que je me dis, tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être même que si je partais, les choses même qui allaient se passer, ça allait être pire. Donc, peut-être que c'est Dieu qui m'avait, qui s'est dit que c'est Dieu qui m'avait parlé quand j'étais au Cameroun. Depuis, j'ai dit que je ne voulais plus, que je ne sentais plus. Peut-être que c'était un signe de Dieu. C'est Dieu qui voulait me parler. Et j'ai dit que je ne fais plus. Mais, ils ont tellement, il a tellement demandé pardon que j'ai dit, bon, je vais quand même faire. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu sait pourquoi ça s'est passé comme ça. Et donc, que sa volonté soit faite, que la volonté de Dieu soit faite, qu'il décide de quand est-ce que ça va être fait dans mon pays. Et si ça ne doit pas être fait dans mon pays, que sa volonté soit faite. C'est qu'est sûr, les événements, il y en a encore plein de vent. Et puis, on reste positifs et la vie continue. Merci à vous, mes Kavias. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501